6ème et normalement dernière partie de ce test du Palm Pre Plus j'ai terminé avec tout ça donc ça c'était très sympathique et je vais passer rapidement au dernier écran il n'y a pas grand chose d'intéressant mais je vais vous montrer quand même quelques trucs qui sont sympas comme Palm a conscience du fait que son téléphone n'est pas forcément facile à utiliser au premier abord ils ont installé un système d'aide qui marche relativement bien notamment avec des vidéos qui ont l'air de charger depuis internet parce que si tout ça était stocké chez moi ça me saoulerait et d'ailleurs quand je vois ça j'ai oublié de vous montrer le copier-coller donc je vais vous le montrer après en attendant vous pouvez regarder la vidéo non je plaisante je vais la passer mais bref vous pouvez télécharger enfin je ne sais pas si c'est téléchargé ou si elles sont en local parce qu'elles ont l'air quand même relativement courtes tout ce que je dis c'est Palm a fait un effort pour vous aider à comprendre comment marche ce petit téléphone là c'est pas trop mal donc ça c'est dans aide ensuite il y a les quelques options on va passer en revue ça regardez là je commence à avoir quelques trucs qui tournent en fond je ne vais pas m'amuser à compter mais le téléphone continue d'être fluide son ça c'est du grand classique vous avez vu écran et verrouillage ça va pouvoir passer normalement sur une petite fonction que j'ai installée enfin j'ai configuré changer le fond d'écran ok changer d'application ça c'est geste avancé celui que je vous montrais celui où on traverse toute la zone ça il faut l'activer ici déverrouillage sur ah il faut aussi que je pense à un autre truc il faut que je vous montre comment on fait pour désinstaller des applications il n'y a pas qu'à faire je vais vous le montrer maintenant désolé c'est complètement désordonné j'ai absolument honte donc c'est ici lancement quand vous êtes dans le menu vous faites lancement ensuite liste des applications et là vous avez toutes les applications qui sont installées vous en sélectionnez une par exemple celle là et vous faites supprimer et voilà et elle se supprime tout simplement donc ça c'est alors c'est un peu étrange d'aller dans liste des applications etc moi je m'attendais à avoir un menu installation directement mais on peut enfin on peut qu'on comprend rapidement wifi donc ça c'est pour le wifi sans blague donc là je suis connecté en wifi et vous pouvez rajouter d'autres wifi désactiver le wifi bon ça c'est très classique bluetooth je ne vais même pas m'attarder là dessus service de positionnement je ne sais même plus ce qu'il y a là dedans on va regarder on peut géotaguer automatiquement ses photos ça veut dire en gros insérer sa position ses coordonnées gps dans la photo info appareil ça je ne vais pas passer parce qu'il n'y a rien d'intéressant voilà date et heure ça on a vu il y a des mises à jour disponibles que ce soit firmware c'est à dire webOS le téléphone ou les applications que vous avez installées vous pouvez mettre à jour d'ailleurs je vais vous montrer parce que ça marche assez bien les mises à jour c'est toujours parfois un problème sur les téléphones c'est quelque chose qui est souvent attendu c'est les mises à jour des applications souvent galère à avoir sous Android c'est en train de s'améliorer et là en tout cas sur le prêt ça marche assez bien donc là ça charge je sais qu'il y en a un je ne sais pas si je vais attendre qu'il m'affiche l'alerte en tout cas ce que j'ai vu c'est que vous avez toute une liste d'applications à mettre à jour vous pouvez les mettre à jour toutes ensemble je crois afficher les mises à jour donc là ça va aller sur l'app catalogue donc il communique avec l'app catalogue pour décider pour voir s'il y a une mise à jour à faire et là il me propose toutes les mises à jour qu'il y a à faire en me disant installer les mises à jour vous voyez je peux mettre mes applications à jour très facilement et ensuite on a un utilitaire de sauvegarde et qui sauvegarde automatiquement tous les jours vos contacts etc et les paramètres régionaux sociaux pour la langue etc alors juste avant de faire ma petite conclue je vais vous montrer à quel point c'est marrant de fermer les applications alors moi j'avais je ne sais pas une dizaine d'applications lancées et puis là je suis en train de tout fermer donc vous voyez c'est assez fluide c'est assez sympa moi j'aime bien allez on a fini voilà ok bah pour conclure qu'est-ce que je vais dire pas mal de choses à dire sur 6 vidéos ou 5 vidéos je ne sais plus 6 vidéos quoi qu'il en soit le palm press c'est un smartphone qui est vachement intéressant c'est très tactile si vous aimez si vous êtes tactile non si vous aimez bien les téléphones tactiles ou si vous avez envie de vous y mettre c'est intéressant en plus il a son clavier son clavier aserti ici qui est un peu petit alors peut-être que pour les femmes c'est plus simple que pour les hommes je ne sais pas c'est une question de taille de doigt moi je sais que j'arrivais à taper relativement vite avec de l'habitude donc bon autre chose vous avez vu d'ailleurs quand je vais ouvrir le téléphone le problème c'est qu'ici cette zone là elle est assez petite donc pour le lever c'est pas super pratique donc il faut lever avec le doigt sur l'écran et parfois le doigt sur l'écran c'est un peu gênant notamment bah voilà là ça vient de m'ouvrir une application donc si vous trouvez d'autres façons de le faire tant mieux voilà du coup je suis hors sujet sur ma conclusion bravo que dire de plus pour moi un bon smartphone attention toutefois à un truc surveillez quand même le nombre d'applications qu'il y aura dans l'app catalogue c'est Palm il faut voir comment le téléphone fonctionne en France s'il fonctionne bien n'hésitez pas essayez de surveiller ça moi je sais pas moi c'est un téléphone que j'aime beaucoup pour pas mal de choses mais il y a certains petits détails qui sont un peu ennuyants comme par exemple il n'y a pas de clavier virtuel il y a certains autres détails je sais plus si vous regardez toutes mes vidéos j'ai énuméré des petits défauts et des petits avantages l'interface est très sympa j'aime beaucoup cette zone sensible qui permet de faire des actions c'est original et ça fonctionne très bien donc je pense que Palm a fait un véritable effort sur l'interface qui permet de voilà que tout le monde puisse l'utiliser donc ça c'est bien et derrière ça il va falloir attendre que peut-être des développeurs se mettent à développer de plus en plus d'applications on en a déjà pas mal mais il faut surveiller ce qui se passe donc si vous avez été séduit par ce test n'hésitez pas à aller jeter un oeil en boutique vous pouvez le tester chez SFR d'ailleurs et pas uniquement dans 6 mois ce sera chez les autres et en attendant restez au courant sur testmobile.fr à bientôt